Bien, bien, bien. Alors, cette vidéo-là va être très, très courte et très, très, très facile à condition de retenir ce petit mot-là ici, le produit par un scalaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je prends un vecteur et je le multiplie par un scalaire, comme par exemple le nombre réel 3. C'est très, très simple, hein? Le produit par un scalaire, si on a deux rames qui poussent chacun le canot avec une force de 500 newtons, instinctivement, on va être d'accord que la norme de la force finale, on devrait écrire ici la norme, la norme de la force finale sera de 1000 newtons, parce qu'on a deux rames, et ça, c'est un produit par un scalaire. Et j'insiste sur le mot par, vous allez voir bientôt pourquoi. Alors, le vecteur U, ça, c'est pour une rame. Bien, ça va être quoi le produit par un scalaire? Ça va être ceci, deux fois U. On écrit ça comme ça. Deux fois le vecteur U. Vraiment, là? Alors, ça va donner ceci. On va aller à la page suivante. Et oui, il est maintenant rendu deux fois plus long. Sa norme est maintenant rendue à 1000 newtons. Bien sûr, moins deux fois le vecteur U signifierait que le vecteur change de sens. Donc, tantôt, je vous rappelle que le vecteur U, il s'en allait vers la gauche, comme ça. 2U s'en va vers la gauche et moins 2U s'en va vers la droite. La réponse d'un produit par un scalaire donne un vecteur. Autrement dit, la réponse que ça donne, c'est un vecteur. C'est un vecteur. Évidemment, si on a des composantes du genre, je ne sais pas, moi, imaginons un instant que les composantes de ce vecteur, c'est 4, 3, et qu'on désire faire 2U, bien, devinez quoi? Il va être deux fois plus long, mais dans la même direction, dans le même sens. Ça va être 8, 6. Il suffit de doubler les composantes. Alors, quelque chose fois le vecteur U, bien, chacune des composantes A et B va être quelque chose fois A et quelque chose fois B. Alors, par exemple, ici, c'est 2 fois 4, 8, et 2 fois 3, 6. Ce n'est pas bien plus compliqué que ça, le produit par un scalaire. OK? Mais, je vous prépare quand même à la prochaine vidéo. Quand on fait le produit par un scalaire, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un vecteur et d'un scalaire. Puis, le résultat que ça a donné, ça a donné un vecteur. Exemple, les deux rames, les deux rames du rameur, juste un petit peu plus haut. Et oui, ça, c'est beaucoup plus difficile. Oh oui! Alors, je mets un bonhomme ici, là. Attention! Il n'est pas sûr. Dans la prochaine vidéo, le produit scalaire, on va multiplier ensemble deux vecteurs. Donc, je mets un S à vecteur. Alors, on va prendre un vecteur, on va faire un produit scalaire avec un deuxième vecteur. C'est bizarre, ça, hein? Ce n'est pas comme tantôt avec un vecteur et un scalaire. Et la réponse va donner un scalaire. OK! Donc, je multiplie deux vecteurs, puis à la fin, ça donne une réponse qui n'est plus un vecteur, mais qui devient un nombre comme 3. Plus de direction, plus de sens, plus de flèche, plus rien. Juste un nombre réel. Un nombre qui appartient à R. Et l'exemple, ça va être à la page suivante. Alors, sur votre appétit, je vous laisse. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada